Eh bien, bonjour à tous, ça y est, je vous souhaite la bienvenue dans No Man's Sky. Alors, bon, aujourd'hui comme présentation, eh bien, on va faire un peu d'exploration. Alors, une genre de petite visite guidée. Et on va aussi faire le focus sur comment se faire des unités et puis des nanites, bien sûr, en quantité suffisante pour réussir à bien progresser. Alors, les unités et les nanites nous servent évidemment à faire des achats, que ce soit pour des modules d'amélioration ou bien tout simplement pour des items tels qu'un cargo, tel qu'un vaisseau de la classe, peu importe la classe. Mais évidemment, on vise toujours la classe S. Alors, laisse-moi te montrer un tout petit peu qu'est-ce que j'ai pu acquérir jusqu'à présent. Alors, je joue toujours dans la version de mort définitive. J'ai à peu près un 16 à 17 heures de jeu d'accumulé dans cette sauvegarde. Alors, j'ai trouvé mon petit vaisseau. Écoute, c'était le premier que j'ai trouvé de la classe S. C'est un combattant. Et puis, il y a le petit robot accompagnateur juste à côté. Alors, je l'ai trouvé extraordinaire. Alors, j'ai évidemment fait l'exercice d'agrandir le maximum, je pense, en technologie. Oui, donc le maximum en technologie présentement avec tous les modules. Alors, ceci, c'est fait avec des unités et des nanites. Par la suite, j'ai été chercher... Écoute, ça, c'est mon ancien cargo. Ou... Ouais, je dois dire mon ancien cargo qui se trouve dans la version du jeu normale. Alors, je savais exactement où le trouver. Alors, j'ai été me chercher. Alors, c'est une classe S, évidemment. Et puis, il est noir. Ah non, je le sais. Je ne voulais pas l'avoir noir, mais bon, je l'ai pris noir. Et donc, 34 places pour son espace de stockage dans le général. Et puis, j'ai ces 9 places, évidemment, parce que c'est une classe S. Alors, qui fait que... C'est le... Si tu veux, c'est le maximum que tu obtiens de la classe S. Après ça, je vais rire de l'agrandir. Ça, ça va. Je sais comment le faire. Et on a sa portée d'hyperpropulsion à 181. Alors, qui fait que je pense que je pourrais le rendre, lui, à son 6000. Mais ça, on verra plus tard avec ça. Alors, c'est ça que ça sert, les unités et c'est... Bien, puis les nanites, dans cette situation, n'est pas vraiment utile. Mais bon, quand même, les nanites peuvent être utiles pour plein, 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 plein de bonnes choses. Alors, écoute, je te rejoins sur la planète. On va débuter. Je dois faire quelques petits achats ici. Alors, on va débuter tout simplement la première partie de notre vidéo. Et ceci sera, bien sûr, de se fabriquer des unités. Alors, on va débuter avec cet exercice. OK? Allez, je te vois à plus, mon ami. OK, et sais-tu quoi, avant de débuter, quoi que ce soit, je vais... J'ai donné aux derniers vidéos. J'ai fait tout en pas avec lui. Il vient toujours me voir quand j'arrive, peu importe par le portail ou bien par le terminus de base. Il vient toujours me voir. Fait que... Alors, j'ai fait une vidéo, la dernière vidéo, qui était sur les trois ressources qu'on avait de besoin pour progresser. Alors, le camion, le meryl et puis, bien sûr, le indium. Alors, il y a eu une difficulté avec l'émirel et puis, donc, une personne qui m'a écrit et puis, bien, qui a commenté en disant que, pour lui, cette adresse-là n'était pas qu'est-ce que je cherchais ou qu'est-ce qu'il cherchait. Alors, juste en cas, on va faire l'exercice ensemble rapidement. Alors, visage, visage, soleil, dino, triangle, baleine, deux fois triangle, et puis, on retourne à triangle et on termine avec baleine. Alors, c'est peut-être ça l'erreur. Peut-être que j'ai mal... Vu que je n'ai pas traversé le portail, je n'ai pas nécessairement bien vérifié si l'adresse correspondait à ce que je vous disais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va traverser le portail, OK? Alors, on termine cette adresse-là avec la baleine. Et puis, moi, je te vois rendu de l'autre côté. Allez, à plus, mon ami. Donc, me voici rendu de l'autre côté. Et puis, comme tu peux voir, dans les ressources, on retrouve le sel, on retrouve le métal rouillé, et on retrouve, bien sûr, l'éméril. Alors, le climat, il est clair, les sentinelles sont fréquents, la fleur, elle est stérile, donc, il veut dire, ben, elle veut la veuve. Et puis, la faune, elle est absente. OK? Alors, c'est une planète qui est généralement classée comme morte. OK? Alors, c'est une planète qui est, ben, pas agréable, mais pas besoin non plus d'avoir de modules pour te permettre de mieux, ben, de mieux passer ton temps. Alors, écoute, ici, là, tout ce que tu as besoin d'avoir, c'est le sel et l'éméril. Le sel va nous servir, bien sûr, à la prochaine étape. Et puis, comme j'avais répondu dans mon propre commentaire, mais là, moi, je l'ai pris, il y avait, pas tellement loin, à sortir du portail, il y avait une source. OK? Alors, le portail est ici, ben, là, la source n'est plus là pour moi, parce que je suis venu la chercher. OK? Ben, tu vois, là, regarde, alors, juste, juste, à côté du portail, regarde, le portail est ici, et puis tu as l'éméril. Et l'éméril, là, tu n'en as vraiment pas besoin de beaucoup, OK? Alors, ce n'est pas de dire, ah, je dois passer. Non, tu en as besoin, mais pas énormément. Alors, ça, c'est le, j'étais pour dire, le look de la planète. Alors, c'est à quoi ressemble la planète, OK? Et puis, ben, tu peux explorer le restant. J'espère que vous vous êtes donné la peine, dans les trois adresses que je vous ai données, j'espère que vous vous êtes donné la peine d'aller explorer l'espace, avec toutes ces autres planètes, et regarder dans la map galactique aussi, parce qu'il y a une autre surprise dans la map galactique pour vous. Allez, moi, je te rejoins, on retourne, bien sûr, au portail de Euclid. Allez, je te revois. Donc, écoute, ça, c'était pour la planète Émiril. Alors, j'espère que ça va t'aider. Et aussi, j'installe à l'écran, pendant que j'y pense, tu vois, regarde, à chaque fois que je reviens, soit du portail, ou bien soit du terminus sur cette planète, ce gros verre de terre vient toujours me porter visite. Eh bien, je trouve ça super étrange, mais c'est correct. Alors, je te mets à l'écran une nouvelle façon de lire les adresses du portail. Alors, quand t'auras, OK, alors prends-toi une prise d'écran, quand t'auras besoin d'avoir une adresse ou de reconfirmer une adresse avec moi, alors au lieu de te dire, tu sais, faucon, baleine, triangle, etc. Écoute, alors je vais te les écrire de la façon que tu les vois à l'écran, OK? Et puis, comme ça, ça te permettra de suivre, et puis ces codes-là, c'est des codes, ou la façon que je te l'affiche, ce sont des codes universels. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour se faire de l'argent? Alors, comme je t'ai dit, l'important, le sel. Le deuxième ingrédient qui est super important, c'est l'oxygène. Alors, c'est pour ça que j'étais dans la station spatiale en haut, c'était pour aller acheter de l'oxygène. Oui, tu peux t'en récolter sur les planètes, mais c'est tellement plus pratique de les acheter. Alors, ici, j'ai été me chercher, bien sûr, la technologie des raffineries. Alors, tu peux prendre la raffinerie monienne, et puis tu peux prendre la grande raffinerie. Mais la petite raffinerie que tu reçois, alors celle qui est portable dans les premières heures de ton jeu, eh bien non, celle-là ne va pas répondre à ton besoin. Et tu as aussi la raffinerie personnelle, alors celle que tu portes dans ton sac à dos, et puis, si je peux être à la bonne endroit, celle-là ici, et puis elle non plus ne t'aide pas. Alors, c'est soit la raffinerie moyenne, ou bien la grande raffinerie qui va aider. Et puis, quand, une fois que tu auras acheté cette technologie, alors ça, ça se trouve dans le Nexus en haut, en utilisant des données récupérées, eh bien, une fois que tu l'achètes, tu peux l'en construire autant que tu veux. Mais, bien sûr, tu as un maximum par base, et puis si je ne me trompe, je pense que le 3 de raffinerie moyenne est le maximum. Et si j'aimerais construire la grande raffinerie, eh bien, j'aurais aussi un maximum de 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On s'en vient, et on lui installe le sel. Alors, le sel, par lui-même, une fois qu'il est transformé, il nous donne du chlore. Alors, le chlore, présentement, va te trouver à remplacer le fameux cobalt, ou bien le cobalt ionisé. OK? Et le chlore se trouve généralement dans les stations spatiales, et ainsi de suite. Tu peux l'acheter, mais c'est un élément, oui, une ressource qui est quand même un peu rare, si tu veux. Alors, il n'est pas aussi populaire que le cobalt, il n'est pas aussi populaire que le cobalt ionisé. OK? Alors, le sel, par contre, ça, t'en trouve pratiquement partout. Alors, tu prends le sel, tu le mets à la raffinerie, et maintenant, ça va te prendre deux sels pour fabriquer un clore. OK? Alors, la recette n'est pas nécessairement très intéressante. Fait que si on combine, et puis cela sera ton, oh, excuse-moi, ceci sera ton deuxième composant, ton deuxième élément extrêmement important à suivre. Alors, ça, ça peut se faire avec le sel, ça va se faire avec le chlore dans quelques secondes, ça peut se faire avec le cobalt, ça peut se faire avec le cobalt ionisé. Écoute, l'oxygène est une ressource qui semble multiplier la quantité que tu as. Alors, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Deux sels pour créer cinq clores. Deux oxygènes, évidemment, qui composent le même cinq clores. OK? Alors, tu débutes ton processus comme ça. OK? Alors, comme tu peux voir, je n'ai pas collecté beaucoup, beaucoup, beaucoup de sel, mais là, présentement, ce n'est pas grave, j'ai un stack, si tu veux, de clores dans mon cargo, et puis, je vais te montrer ça, le résultat à la fin. Alors, là, maintenant, tu as le clore, OK? Tu t'en viens ici, et puis, c'est un clore. Alors, si tu t'enlevais l'oxygène, tout ça se retransformera en sel. Ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut le garder en clore. Alors, un clore va te produire six clores en rajoutant, bien sûr, l'oxygène. Et puis, en tout cas, pour l'instant, on débute avec un stack de 250. Pendant que ça, ça se fait, si tu me permets, si tu aimerais venir voir cette jolie planète, aucune mauvaise tempête, gazon et verre, comme tu peux voir. C'est une planète océanique, qui veut dire que tu as beaucoup plus de grands bassins d'eau que tu as avec des grandes profondeurs, bien sûr, et que de la terre, comme ça, alors terrestre. Et puis, si tu veux savoir comment t'y rendre, bien, regarde, je vais te donner l'adresse immédiatement. Alors, si tu veux prendre ta capture d'écran, alors ce sera le faucon, le soleil, le vaisseau, la pendule, le triangle, le tipi, le trou noir, le bateau, la libellule, le faucon, le trou noir, et on termine avec la pendule. Alors ça, ce sont l'adresse pour cette planète. Et puis, excellente comme endroit. Franchement, là, écoute, j'ai exploré, quand même, pas énormément, mais j'ai découvert, j'ai découvert un peu de faune, un peu de flore, un peu de minerais. Là, il me reste les profondeurs d'aller vérifier. Ah, c'est un système très florescent. Donc, un 3 économies. Le niveau de conflit, ça va, c'est correct, et c'est Viking. Alors, écoute, c'est superbe comme ça. Alors, là, tu reviens ici. Et puis, tu vois, notre gros verre de terre, il ne revient pas. Il revient à chaque fois que je fais un spawn, si tu veux, sur la planète. C'est ça qui est là. Alors, si je démarre le jeu, et je suis ici, il va faire son spawn. Si j'arrive par le terminus, il va faire son spawn. Si j'arrive par le portail, il va faire son spawn. Si j'arrive par vaisseau, par contre, non, ça, il ne fait pas de spawn là-dessus. Il a déjà fait son spawn, et puis, d'ailleurs, d'ailleurs. Alors, on retourne ici. OK. Et puis là, tu vois, j'ai un stack de 250. Alors, ça, c'était avec le 80 clavres, OK? Alors, on continue notre exercice. Maintenant, je peux placer le deuxième. Alors, c'est pour ça que d'avoir plusieurs raffineries te permet définitivement de gagner du temps avec ça. Alors, on rajoute ici l'oxygène, OK? Et puis là, ça va me faire un stack de 250, mais je n'ai pas terminé là, OK? Et puis, moi, mes stacks, ils sont plus petits que les stacks que si toi, tu joues dans la version normale. C'est juste que la version mort définitive, le plus gros stack que tu peux atteindre, c'est du 250. Alors, puis là, bien, la troisième, et c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui arrive quand tu as terminé? Écoute, ça va prendre quand même un peu de temps. Je ne te dis pas que ça va être instantané, OK? Alors, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est que tu veux aller te chercher, si tu veux, le maximum. Alors, toi, le maximum, c'est du 9999. Alors, écoute, laisse-moi faire le calcul pour toi, rapidement, OK? Alors, un stack de 1 000 en vaut 602 000, OK? Alors, si tu fais 9999, OK? Et puis, à l'unité, il se vend 602, OK? C'est clair, hein? Alors, tu vois, avec un stack de... Excuse-moi, un stack de 9999, tu viens aller te chercher pratiquement 60 millions. Alors, 60 millions avec juste un stack, OK? Si tu en fais deux, ça fait 120, puis là, tu comprends. Et puis, tu n'as pas besoin d'utiliser la technique d'écraser le marché, OK? Alors, trouve-toi... Alors, tu sais, quand tu as fait l'exercice de trouver tous les glyphes, bien, tu as fait des stations spatiales, c'est clair, hein? Alors, trouve-toi, dans ton terminus, ça, une série de... Ça, je ne sais pas c'est qui, ça. J'aimerais ça... Parce que, quand j'arrive, j'aimerais ça qu'elle n'apparaisse plus. En tout cas, ce n'est pas grave. Donc, tu as beaucoup, 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 beaucoup de... Si tu veux, de stations de fête. Alors, trouve-toi n'importe quelle station, vends-le, c'est pas grave le profit, OK? Et puis, écrase ce marché-là, mais tu n'as pas besoin de racheter. Viens-t'en ici, utilise tes raffineries, puis go, 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 mon ami. Écoute, c'est clair. Bon. On parlait des nanites tantôt. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner à la station spatiale, ici, et puis je vais te montrer la nouvelle façon de se faire des nanites. Allez, je te vois à plus. Donc, attends un peu, attends un peu. Je viens d'entendre un vaisseau exotique. J'étais pour te dire, tu dois... Voici la nouvelle façon de te faire des nanites. Mais je viens d'entendre... Oui, OK. Et ici, mon chum. OK. C'était l'ancienne méthode. OK. C'était de te trouver... Écoute, j'en ai des adresses, là, avec des vaisseaux exotiques. C'est comme... C'est fou, fou, fou. Mais, bon. Écoute, on va faire la chambre rapidement. Merci, mon cher monsieur. Excellent. Bye. À la prochaine. Alors, l'ancienne méthode était justement de s'acheter ces fameux exotiques et puis... Ou de les trouver écrasés. Écoute, j'en ai des adresses de vaisseaux écrasés. Tu as juste besoin de vérifier la liste de No Man's Sky sur ma chaîne et puis tu vas en avoir des vaisseaux écrasés de style exotique. Mais, bon. Celle-là, je viens de l'acheter et puis on s'en vient ici et on le détruit. Je vais faire ça plus tard. Et, après ça, bon, ben là, tu vends les... Alors, qu'est-ce que ça te donne? C'est les fameuses modules d'amélioration, OK? Pour... Salut, mon chap. Pour... Alors, se trouver... Les améliorations qu'on a pour nos vaisseaux, OK? Alors, c'est l'exotique. Une fois que je l'aurai supprimé, eh bien, c'est ça que ça va me donner plus d'autres bébelles. Mais, puis là, je vendais les modules et ça, ça me donnait les nanites. Mais là, maintenant, on a une nouvelle technique. Alors, dans l'adresse que je t'ai montrée tantôt, OK? pour la planète qui est en bas, eh bien, cette station spatiale vende une bonne quantité, une très bonne quantité, d'ailleurs, de Pognum. Et puis, ça, c'est la nouvelle, si tu veux, la nouvelle argent qu'on a de besoin pour se fabriquer des unités. Alors, n'oublie pas une chose, OK? Première étape, bâti-toi une richesse en unité. Ça, c'est ta première étape, OK? À peu près une heure, une heure et demie de jeu, là, puis tu vas voir, tu vas monter rapidement et tu n'auras même pas besoin d'écraser le marché, réacheter. Non, non. Fais juste, juste, juste te prendre le temps nécessaire de visiter une station. Parce qu'une fois que tu as écrasé le marché, écoute, là, c'est sûr, certain que tout ton effort que tu auras fait pour fabriquer ou dupliquer, si tu veux, ce clore, eh bien, écoute, ça va être une perte. Ça fait que visite station après station. Et puis, c'est pas grave s'il est en positif. S'il est en positif, thumbs up. S'il est pas, c'est pas grave. Écoute, ça ne t'a rien, pratiquement rien coûté pour le faire. Une fois que tu as terminé cette étape, maintenant, on s'en va à la deuxième étape qui est les nanites. Alors, tu peux voir ici, je ne sais pas si je vais pouvoir tout acheter. Oui! Nice. Alors, tu trouves une station, OK? Où est-ce que tu te vends une quantité assez, assez grande de pognums, OK? Alors, ça, c'est fait. Alors, l'adresse que j'ai donnée tantôt, là, dans la station, ici, là, comme tu peux voir, la chambre arrière, là, il y en a, OK? Tu t'en viens voir, ce fameux gaillard, juste ici. Lui, tu peux y acheter plein d'affaires, là, ben, plein d'affaires. Tu peux y acheter des affaires, là. Alors, qu'est-ce que tu vas te trouver que tu veux acheter, ici? Regarde, c'est parce qu'il y a déjà les deux modules que je veux avoir. Alors, un comme ça, un comme ça, un autre comme ça, un autre comme ça. Parfait. Et puis, tu peux prendre, aussi, ceux qui sont en haut. Alors, tiens, on va y acheter, c'est là. Et puis, là, j'ai plus de Pugnum. On prend? Alors, ben, j'en restais un peu, là, mais, alors, regarde, mon Pugnum, j'en ai, ben, j'ai cette quantité-là. Je n'ai pas peur, j'en ai dans mon vaisseau, aussi. Alors, on y a acheté ça, on y a acheté ceci, on y a acheté cela, on va voir c'est quoi. Un autre, un autre, et un autre. Alors, tout ça, là, je ne veux pas les installer. Mon objectif, c'est d'obtenir d'années. Alors, là, j'ai quasiment 23 000 nanites. Alors, tu t'en viens ici, prends n'importe quel gaillard, c'est pas grave, et tu t'en viens lui vendre des modules que tu viens d'acheter avec du Pugnum. Alors, un 1700, 285, 664, et 328, qui me termine maintenant à 25 800. Alors, avec cette petite transaction, je viens de compléter, si tu veux, un, quoi, un 2800 de nanites. Alors, tu t'amuses à faire ça, alors là, c'est sûr qu'en arrière, le terminau, il est vide, là, OK, pour qu'est-ce qui est du Pugnum, et puis si tu recharges la partie où tu recharges ta sauvegarde, ou tu relances ta sauvegarde, eh bien, tu ne vas pas avoir la même quantité. Ça, c'est clair. Il faut laisser quand même un peu de temps. Mais, écoute, visite d'autres stations, et puis, ça, ça risque d'être un peu plus long, mais écoute, hein, c'est qu'est-ce que c'est. Alors, ben, moi, je détruis, je supprime celle-là ici. Moi, j'aime bien mon petit combattant, là. Et puis, avec ça, ben, mes chers amis, moi, je tiens à vous dire un grand merci, hein, d'avoir participé avec moi à ce jeu. Et puis, comme ma bonne vieille habitude, eh bien, je te dis, on se voit. À la prochaine, là. Allez. À la prochaine, mon cher ami.